La focale qu'on utilise n'a aucun rapport sur la déformation des perspectives. Salut les apprentis photographes et bienvenue dans ce nouveau format. C'est un format de réponse aux commentaires, j'ai pas encore trouvé comment il va s'appeler d'ailleurs. Si vous avez des idées, dites-les-moi en commentaire. Je reçois énormément de commentaires sur la chaîne YouTube, j'en reçois tous les jours. Je réponds pas à tout, mais je lis absolument tout. Et il y a parfois des commentaires auxquels j'ai envie de répondre, mais globalement j'ai pas le temps de répondre parce qu'il faudrait prendre un pavé comme ça pour développer bien mon idée et j'ai pas le temps d'écrire un pavé comme ça pour chaque commentaire. Mais pour autant, ce ne sont pas des sujets de vidéos complets, donc j'ai pas envie de faire une vidéo de 15 minutes dessus. Mais du coup, je me retrouve à voir plein de petits sujets dont j'ai envie de parler et dont je sais pas trop quoi faire. Et j'ai décidé donc de créer ce format de vidéos qui consiste à répondre à ces commentaires-là, donc à faire des petites vidéos qui, dans l'idéal, vont durer entre 2 et 5 minutes pour répondre à un petit sujet, pour faire une réponse précise à un commentaire que je trouve intéressant, ou alors à des commentaires qui reviennent très régulièrement et je me dis, il y a beaucoup de gens qui pensent ça, donc j'aimerais bien faire une réponse précise sur ce sujet. Et puis globalement, comme ça va être des vidéos qui vont être un peu plus simples à faire, plus rapides pour moi à produire, ça va être des vidéos que je vais vous partager pendant l'été, parce que pendant l'été, moi je suis en pleine saison des mariages et puis j'essaie de prendre aussi un peu de vacances, donc j'ai pas du tout de temps pour YouTube, et du coup ça va me permettre de vous proposer quand même un peu de contenu pour l'été, en attendant la rentrée et les nouvelles grosses vidéos. Pour commencer, on va discuter d'un commentaire de Pierre. Pierre qui nous dit, de bons conseils, merci Pierre. Mais 23 mm pour du portrait, ça passe ? Pas trop déformé pour l'interrogation ? Ça c'est un commentaire que j'ai hyper régulièrement sous mes vidéos. Et c'est un commentaire qui fait une erreur hyper commune, et donc je me suis dit que c'était l'occasion pour tordre un peu le cou à cette idée reçue, comme quoi les courtes focales déformeraient les perspectives. Contrairement à une croyance hyper épandue, la focale qu'on utilise n'a aucun rapport sur la déformation des perspectives. Là je vois déjà, vous allez me dire, ah ben Paul c'est n'importe quoi, j'ai vu des portraits pris au grand angle, le visage il est extrêmement déformé. Et puis moi je vois bien que quand je fais des photos 800 mm, et quand je fais des photos 23 mm, il n'y a pas du tout les mêmes déformations. Alors, vous avez à la fois raison et tort. Oui, il y a des déformations qui existent, mais ces déformations ne sont pas dues à la focale. Elles viennent d'où ces déformations ? Ces déformations sont dues à la distance qu'on met entre nous et le sujet. Si vous restez à la même distance de votre sujet, et que vous faites deux photos avec deux focales différentes, vous allez avoir les mêmes déformations. Par contre, si vous commencez par prendre un portrait avec une focale longue, et qu'ensuite vous voulez reproduire ce portrait, et notamment reproduire le cadrage avec une focale plus courte, là vous allez être obligé de vous approcher beaucoup de votre sujet, et à ce moment-là vous allez créer des déformations. Mais ce qui crée la déformation en soi, c'est la distance. Et ça c'est hyper important de s'en rendre compte. Petit exemple dans la vraie vie. Je prends une photo de Pauline au 56 mm. Ensuite je ne bouge pas et je prends une photo au 23 mm. On peut comparer les deux images, il n'y a pas vraiment de déformation. Mieux, on peut zoomer dans l'image prise au 23 mm, pour se rendre compte que la perspective sur le visage est exactement la même que sur la photo prise avec le 56 mm. Par contre, si je veux garder le même cadre que le 56 mm, et faire une photo avec le 23 mm, à ce moment-là je vais devoir me rapprocher beaucoup de Pauline, et là effectivement ça va être peu flatteur. Du coup à la question, est-ce que le 23 mm ça passe pour du portrait ? La réponse c'est oui, bien entendu, sans problème, mais ça dépend un peu du type de portrait que tu as envie de faire. 23 mm pour faire du portrait serré, ça ne va pas forcément être hyper flatteur, parce que tu vas devoir te rapprocher beaucoup. Par contre, si tu cherches à faire du portrait en situation, du portrait en pied, un portrait avec pas mal de contexte, à ce moment-là on peut très bien faire des super portraits avec le 23 mm. Mais effectivement, quand je vais chercher à faire des portraits un poil plus serrés, moi souvent j'utilise le 35 mm. Ça me permet de pouvoir faire des portraits un peu plus serrés, et de jouer un petit peu plus sur la profiteur de champ, donc c'est une focale qui me convient bien pour ça. Je répète une dernière fois pour que ça entre bien dans vos têtes, la focale n'a pas d'influence sur la déformation des perspectives, c'est seulement la distance qui joue. Mais là je pense qu'il y en a encore certains d'entre vous qui ne sont pas convaincus, et qui se met des temps quand on prend un ultra grand angle, et qu'on fait des photos de building, les buildings ils sont tout courbés, c'est bien la preuve qu'il y a de la déformation. Mais oui, mais en fait, encore une fois, c'est une histoire de distance. Pour faire des photos d'un bâtiment avec un ultra grand angle, tu peux être juste au pied du bâtiment, et faire la photo et avoir tout le bâtiment dans ton image. Forcément, tu es très près, il va y avoir beaucoup beaucoup de déformation. Alors que si tu fais la photo de ce bâtiment en faisant 2 km de recul, à ce moment-là il n'y aura pas de déformation, même si tu restes avec ton ultra grand angle. J'espère que vous avez compris cette histoire de déformation, de distance et de focale. J'espère que cette vilaine croyance ne va pas refaire surface dans mes commentaires immédiatement, même si honnêtement j'en doute un petit peu. Pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à me suivre sur Instagram. Si vous êtes un photographe débutant, je vous propose une formation complètement gratuite, que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !